Nous démarrons cette page internationale en Côte d'Ivoire où les résultats des élections municipales sont tombés en contre-coute dans la nuit du dimanche à lundi à Abidjan, des scrutins du plateau sous détention, tout comme dans le centre du pays, où deux personnes ont été tuées. Après les élections municipales de samedi en Côte d'Ivoire, la tension est montée dimanche 14 octobre à Abidjan. Même si les résultats annoncés ne sont pas encore officiels, elles font l'objet de contestations ainsi que dans le centre du pays. En RDC Congo, à deux mois des élections générales qui se tiendront le 23 décembre prochain, les machines à voter choisies par la commission électorale ne rassurent pas l'opposition qui craint des fraudes au profit du pouvoir. Le consensus sur les modalités de scrutin semble difficile entre la commission électorale nationale indépendante et les 21 candidats à la présidentielle. Selon la CENI, les machines à voter vont permettre de réduire le coût de la logistique de ces élections. Mais le débat s'est cristallisé autour de l'épinacation des machines à voter. En France, les orages et les inondations font 13 morts. La préfecture a annoncé ce matin que le département est placé sous vigilance rouge. La cruche dans la volée de Lod atteint un niveau sans précédent depuis 1891. Au nord de Carcassonne, toutes les routes sont coupées et les écoles fermées. Le préfet et les sapeurs pompiers ont demandé aux habitants de rester ses heures. Le premier ministre Edouard Philippe est attendu cet après-midi. Les relations entre Syrie et Jordanie semblent fluides. A la suite d'un accord entre Amman et Damas, le principal poste frontière entre la Syrie et la Jordanie a réouvert ce lundi après trois ans de fermeture. Une décision qui vise avant tout à soulager les économies en crise des deux pays. Ce poste frontière appelé Nabis du côté syrien et Zaber du côté jordanien a été ouvert à 5h GMT pour laisser entrer en Syrie plusieurs voitures avec des plates de matriculation jordaniens. Terminant avec l'affaire Hachaki, le ministre saoudien de l'Intérieur a démenti samedi les allégations qui circulent sous des ordres pour tirer le journaliste dans une déclaration officielle dit que ce sont des mensonges sans frondement. Le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nazef assure que son pays était attaché à cette tradition de respect des règles et des conventions internationales. Une délégation saoudienne étant Turquie prend part à l'enquête ouverte sur la disparition du journal Jamal Hachaki. C'est tout pour l'actualité hors de chez nous.